Bonjour, avec François Barouin, ministre de l'économie et des finances, interrogé par Célia Pennavert du journal Les Echos. Bonjour. Bonjour. Et Patrick Lelon de France Info. Bonjour. Alors, dans cette émission, monsieur le ministre, on a l'habitude de vous reposer des questions qui ont été posées par un échantillon de 1000 entrepreneurs français qui ont été interrogés et à qui on a demandé ce qu'ils souhaitaient demander aux représentants ou aux candidats à l'élection présidentielle. Je n'ai pas le sentiment que vous soyez candidat à l'élection présidentielle, mais vous devez représenter vraisemblablement un des candidats à l'élection présidentielle. C'est la première question, celle qui revient le plus souvent. Comment peut-on diminuer les charges qui pèsent sur les entreprises ? Déjà, en prenant bien la mesure du projet qui sera en discussion au Parlement, qui est un vrai projet de transformation du financement de la protection sociale. L'idée du gouvernement, c'est de baisser d'un peu plus de 5 points le poids des charges, notamment des charges patronales, qui pèsent sur le coût du travail. Et comme on ne veut pas altérer le modèle social, continuer d'assurer l'état-providence, la solidarité, les prestations dans un certain nombre de secteurs, notamment la politique familiale, on trouve d'autres modes de financement essentiellement sur la TVA. C'est un modèle qui fonctionne dans l'Europe du Nord. C'est un modèle qui, en fait, va permettre d'aider nos entreprises à l'exportation et de taxer un peu plus les produits qui sont fabriqués avec un coût de revient qui n'a rien à voir avec ce qu'on a en France. Enfin, M. le ministre, ça va aider les entreprises, mais si les entreprises répercutent la baisse des charges sur le prix, ça ne va pas forcément les aider. Quand vous baissez le coût du travail et les charges, vous baissez le prix hors taxe du prix de revient du produit que vous fabriquez. Deuxième élément, nous sommes en période de ralentissement du coût de la vie de l'inflation. Donc c'est une bonne période, en plus du caractère courageux de la décision, malgré le calendrier électoral, pour procéder à ce type d'initiative. Donc nous sommes convaincus que sur l'essentiel des produits, il n'y aura pas d'impact sur l'évolution du coût de la vie. Autre question ? Oui, une autre question de ces entrepreneurs. Est-ce que vous avez l'intention de simplifier les procédures d'embauche et bien évidemment les procédures de licenciement ? Alors, la simplification, c'est vraiment un combat permanent. C'est une pression de tous les ministres. A Bercy comme ailleurs, c'est vraiment une ligne globale de la révision générale des politiques publiques pour simplifier les paperasses. On a supprimé des millions de documents. Je prends un exemple, vous avez évoqué mon passage au budget. On avait supprimé, ne serait-ce qu'avec la question de la télédéclaration, on avait dépassé l'an dernier le cap des 10 millions de télédéclarations, qui était une vraie logique de simplification. Donc la culture du papier, elle commence à être derrière nous, mais elle est encore présente. Et il faut des actes de simplification. Mais la simplification, ça ne veut pas dire l'effacement des règles. Ça veut dire simplifier la présentation de l'acte de l'application de ces règles. Cédia Benaver. Troisième préoccupation de nos entrepreneurs. Allez-vous rétablir l'égalité fiscale et de traitement avec les grands groupes ? Parce que ça revient très souvent, ce débat. Alors, il y a eu des évolutions déjà dans la loi de finances. Il y a un rapprochement, en effet, de la fiscalité. Et nous travaillons avec mon collègue allemand, M. Chebleu, sur un projet de convergence concernant la fiscalité des entreprises, notamment sur le taux de l'impôt sur les sociétés. On a lundi prochain un conseil économique et financier franco-allemand où nous discuterons de la contribution du livre vert des ministres des Finances, transmis à la chancelière au président français sur cette question-là. Donc ça, ça sera l'un des points prioritaires à rapprocher dans la convergence. Quelles sont les priorités, justement, dans cette convergence ? Déjà, d'être en effet plus équitable selon la taille des entreprises et ensuite d'être non plus en compétition avec l'Allemagne sur cette question, mais en harmonisation. En Allemagne, ils ont une assiette large, mais un taux bas. En France, on a une assiette étroite et un taux élevé, ce qui explique ce différentiel et qui est aussi un différentiel de compétitivité. Donc nous devons converger vers l'Allemagne, c'est-à-dire aller vers la direction d'un abaissement du taux. Les discussions commencent lundi. Vous imaginez quoi comme calendrier ? Après, ça d'abord vraiment du président et de la chancelière, mais nous avons déjà beaucoup travaillé en 6 mois et on souhaite aboutir à des propositions qui, pour la partie française, pourraient être débattues à l'automne dans le cadre de la loi de finances 2013. Il y a une dernière question peut-être qui est posée par les entrepreneurs, notamment ceux du salon. Oui, il y en a plusieurs en fait, mais... Celle qui concerne par exemple les délocalisations, c'est une préoccupation, notamment de la part des petites PME. Comment les aider à éviter la délocalisation, sous-entendu lorsque le donneur d'ordre délocalise lui-même ? Ça, il s'est mis en place beaucoup de dispositifs. Il y a eu quand même une vraie révolution depuis 2007, malgré la crise, en profondeur, pour aider nos entreprises à mieux lutter contre des concurrences déloyales, à mieux protéger les emplois sur les sites industriels. Ça va du fonds stratégique d'investissement à OSEO, en passant par la préservation du crédit impôt recherche. Au passage, nous n'allons pas par exemple converger avec l'Allemagne sur le crédit impôt recherche. C'est un outil qui permettrait peut-être justement aux Allemands de converger vers nous. C'est vraiment l'un des modèles sur le plan du soutien fiscal à l'investissement à la recherche et au développement, qui est l'un des meilleurs produits à l'exportation. On le regarde dans le monde entier, on nous l'envie. Ça va également sur tous les dispositifs qui permettent, avec les médiations de crédit et la médiation de la sous-traitance, de mieux rapprocher dans les bassins de territoire les liens entre les donneurs d'ordre, les sous-traitants et donc la protection des emplois. L'étape supplémentaire, c'est ce que nous faisons. Je crois vraiment que le transfert de financement de la protection sociale est un outil au service de la protection de l'emploi. Nous avons des projets et nous sommes un territoire industriel. Nous avons perdu, comme toute l'Europe, beaucoup d'emplois dans l'industrie. Mais nous savons aussi que l'évolution de la population mondiale va amener une partie des acteurs économiques et des investisseurs à se rapprocher des bassins de vente et donc de rapprocher les bassins de production des bassins de vente. Si nous nous y prenons bien, nous pouvons réindustrialiser notre pays. Une question qui n'est pas celle des chefs d'entreprise, mais de monsieur Tout-le-Monde sur le triple A. Est-ce que c'est la priorité que de le récupérer ou est-ce que finalement, ça n'offre pas un peu d'oxygène pour une politique, une politique en tout cas de relance ? Mais avec quelle relance ? On ne peut pas parler de politique de relance en France. On est dans une période de consolidation budgétaire. Le soutien à la croissance, on ne le fait pas par de la relance, c'est-à-dire du déficit en plus ou de la dépense publique en plus. On le fait par des gains de compétitivité à travers cette modification du financement de la protection sociale. Le triple A, c'est une agence, la même qui avait dégradé les Etats-Unis. Les deux autres ont maintenu l'excellence de la notation. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes de cette crise incroyable que nous traversons, qui est de voir que plus nous sommes secoués sur les dettes d'Etat, plus nos taux d'intérêt baissent. La France n'a jamais emprunté aussi bas depuis la création de l'euro. Et nous avons sorti une adjudication ce matin dans des conditions vraiment pleinement satisfaisantes. Sauf qu'à propos du triple A dont parle Patrick Lelon, l'agence Standard & Poor's avait mis l'accent sur le fait que nos prévisions de croissance, par exemple, étaient à l'époque un peu optimistes par rapport à la réalité. Je sais que depuis 24 heures, le gouvernement a révisé à la baisse sa prévision pour 2012, 0,5%. Quel va en être l'impact budgétaire ? Parce que j'imagine que ça représente des recettes fiscales en moins. Comment on boucle la loi de finances ? Nous avons fait ce que nous avons toujours dit que nous ferions, c'est-à-dire que nous adapterions l'évolution de nos prévisions de croissance à l'évolution de l'activité économique. Elle ralentit, nous en prenons acte, nous corrigeons nos prévisions de croissance de 1 à 0,5%. On avait annoncé à 1% qu'on avait une marge de précaution de 6 milliards. Je rappelle que nous avons de meilleurs résultats en matière de réduction de déficit, meilleurs résultats significatifs. Nous sommes vraiment en avance sur le temps de passage que nous avions fixé. Nous serons, comme l'a dit le Président de la République, autour de 5,4%, peut-être 5,3% au lieu de 5,7%. Ça va rapporter quoi ? Ça va rapporter 3 milliards ? Ça veut dire que la marche est moins élevée et moins importante. 0,1% c'est 2 milliards. 0,1% c'est 2 milliards. Donc tout ce qui est en dessous des 5,7%, vous faites l'addition. Et donc sur autant d'économies générales. Et nous ferons un gel de crédit sur les ministères de l'ordre d'un milliard à un milliard et demi, ce qui sera proposé dans le texte financier du mois de février. Vous estimez les rentrées, par exemple, de la taxe financière à combien ? 1 milliard en année pleine, donc 600 millions, 5 à 600 millions à partir du 1er août. Alors justement, on parle de la taxe financière. M. Cameron a dit qu'il serait ravi d'accueillir les banques françaises. Que lui répondez-vous ? Vous savez, M. Cameron, les Britanniques seront les derniers, évidemment, à mettre en place une telle taxe, puisque toute leur économie, je dirais même l'essentiel de leur investissement, porte sur le développement de l'industrie financière. C'est culturel. Et c'est ce qui leur apporte le plus d'emplois. Nous, nous allons mettre en place un système qui s'inspire un peu de la taxe qui existe justement à Londres. Donc il sera difficile pour le gouvernement britannique de critiquer une proposition française qui s'inspire du modèle britannique, qui sera une espèce de stem duty, un droit de timbre sur les actions, mais sans plafond. Donc c'est plus large que l'impôt de bourse qui existait avant 2008. Nous allons également fiscaliser les CDS souverains, c'est-à-dire toute la spéculation sur les titres d'assurance concernant les titres souverains qui sont dans les ventes à nu. Et nous allons fiscaliser également l'industrie financière de la finance à haute fréquence. Les Britanniques n'en veulent pas, c'est leur affaire. Mais cette taxe-là, qui servira sûrement de modèle et de référence au projet de la directive européenne, sera mise en place dans l'essentiel des pays de l'Union européenne. Sans revenir à des comparaisons avec l'Allemagne, ce qui est très à la mode, comment se fait-il que les entreprises françaises, les petites ou les très petites, contrairement à leurs homologues allemandes, ne grossissent pas ? Comment se fait-il que nous soyons paralysés et asphyxiés à ce point ? On a 2-3 faiblesses qui sont identifiées et qui se lisent d'ailleurs dans les résultats de notre commerce extérieur. La 1re, c'est indiscutablement le temps de travail, l'affaire des 35 heures. La défiscalisation des heures supplémentaires a énormément créé de souplesse. Mais bon, le débat demeure. On a une autre faiblesse sur le coût du travail. Nous y atelons avec cette suppression des charges patronales pour financer la branche famille. Et on a en effet une 3e faiblesse qui est le niveau moyen et le nombre moyen d'entreprises de taille intermédiaire. C'est assez singulier de voir, dans un pays qui est très secoué du fait de son surendettement qu'est l'Italie, comment malgré ses difficultés, son économie à travers son niveau d'entreprise de taille intermédiaire arrive à être plus concurrentielle que le nôtre alors que nous avons dans beaucoup de secteurs une valeur ajoutée et des avancées, des avantages très significatifs. Donc il y a un problème de taille. Le Fonds stratégique d'investissement OSEO vise à aider toutes ces entreprises, région par région, à changer de taille et en changeant de taille, accompagner une croissance, être plus compétitif et gagner des parts de marché. C'est ça le projet. Est-ce qu'il n'y a pas un problème entre les grosses et les petites, entre les sous-traitants et leur donnant ? Ça peut arriver. Pas de questions ? On peut conclure. On peut conclure. On peut conclure. François Baroin, merci beaucoup. Merci à vous.